... Dans le cadre de ce séminaire de vivre selon les modèles d'acentra, on se pose la question mangicru ou mangicui, question fondamentale dans le milieu de la naturopathie, et rien de mieux que d'avoir un témoignage pour bien comprendre et répondre à ces questions. Bien sûr, après, on pourra débattre. Donc je passe la parole à Hélène. Tu te présentes ? Si, si, tu te présentes. Si, si, tu te présentes. Si, si. Ben, Hélène, tout ce que je sais d'Hélène, elle se forme à la naturopathie, donc elle est médecin anesthésiste, c'est ça ? Tu exerces toujours. Peut-être juste des gars. Des gars, d'accord. Donc t'es de formation médicale, c'est ça qui est quand même original, et donc tu viens te poser des questions dans ta façon de vivre et de mener à bien une médecine qui te convient peut-être un peu mieux que ce que tu vies répondu, quoi. Voilà. Ben en fait, voilà, je ne me suis pas réveillée un matin du vent, je vais manger du vent. Je vais plutôt vous faire un témoignage sur tout le processus de mon évolution alimentaire qui a été parallèle à mon évolution dans tous les domaines. Beaucoup de changements intérieurs et beaucoup de... voilà, et je me suis rendue compte à posteriori que l'alimentation s'est modifiée dans des moments charnières de ma vie. Et donc voilà, il y a un contraste qui ressort, c'est le stress qui, je pense, m'a fait... m'a fait changer beaucoup de choses. Donc au début, je n'avais jamais eu de troubles digestifs, je n'étais jamais posée de questions à ce sujet-là, jusqu'à ce que j'arrive à un certain stade. Pendant toutes mes études, il n'y avait pas de soucis. Ce n'était pas ni les études ni le travail qui me posait de soucis. Même s'il y avait des espaces de stress qui étaient courtes, intenses, ça, je gère bien. Et puis, je me suis rendue compte qu'il y a eu un stress chronique qui est apparu et là, le trouble digestif a commencé. Donc voilà, j'ai fait des changements alimentaires majeurs à des périodes charnières. Et voilà, depuis 2011, en fait, j'ai commencé à lire des choses, à me pencher sur diverses questions, que ce soit sur la façon de se soigner, la façon de se prendre en charge sur le plan personnel. Donc, premier tournant, ça a été en 2015. Alors, je ne sais pas, il y a eu le suicide de mon père au début de l'année, donc je pense que ça a eu un impact aussi sur mon état de stress chronique. Et ça faisait quand même... Voilà, j'ai commencé à travailler, je t'ai dit, je suis née en 2008. Et donc, en 2015, ça faisait déjà plusieurs années qu'il y avait... Je ressentais vraiment un gros mal-être. Et j'ai toujours cru que les choses pouvaient évoluer, qu'on pouvait faire bouger les choses à l'hôpital, mais en fait, non. Donc, il y a un moment, ça n'allait plus du tout. Et donc, voilà, j'ai décidé de démissionner. Donc, c'était programmé pour la fin de l'année. Et je partais dans un petit établissement en me disant, bon, ben voilà, c'est une petite structure, on va pouvoir mettre des choses en place différemment. Je me formais à l'arométhérapie, sur la complémentation. Je lisais beaucoup de choses et je me disais, voilà, j'avais perdu une hypnose. Donc, voilà, je me suis dit, on va pouvoir mettre des choses sans pouvoir faire 50 réunions pour pouvoir introduire un truc. Et en fait, on vous dirait après. Et donc, toute cette année 2015, j'avais des troubles digestifs qui étaient vraiment majeures. Malheureusement, j'en arrivais le soir à ne pas pouvoir m'allonger, seulement j'avais l'estomac gonflé, je ne pouvais pas m'allonger, j'avais envie de roter, mais ça ne marchait pas. Des fois, je restais doux, je n'arrivais pas à me coucher. Et donc, je me disais, c'est le stress. Et puis, ça devenait vraiment, vraiment compliqué. Et là, par hasard, j'ai mangé avec quelqu'un qui m'a parlé des mêmes symptômes et qui m'a dit qu'elle avait arrêté le gluten et les produits laitiers. Donc, ça m'a posé des questions. Donc, j'ai vu l'entendre et j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu cinq livres en une semaine. J'ai lu notamment Paléo-nutrition de Vénéçon qui m'a vraiment, vraiment parlé, qui reprend un peu tout ce que tu viens de dire là. Et au début, je me suis dit que je n'arriverai jamais à supprimer, j'adore le fromage, j'adore, surtout le fromage de gluten, ça me posait moins de problèmes et les produits laitiers, ça me posait vraiment un problème. Mais je me suis dit, je teste. Donc, dès le lendemain, j'ai dit, je teste. Et donc, j'ai ressenti une amélioration en trois jours quand même. En trois jours, je me sentais vachement mieux. Donc, j'ai vraiment arrêté toutes les céréales, les légumeuses, les produits laitiers, les sucres raffinés. Et donc, voilà, la base de l'alimentation Paléo, c'est les protéines animales, les bonnes graisses, les fruits, les légumes. Donc, la cuisson, je faisais déjà beaucoup de vapeur, d'eau, de cuisson à l'étouffée. quinoa, ça rase un millier. Moi, je n'ai jamais été très céréale. Donc, en fait, j'ai pas mangé beaucoup de légumes. Donc, ça ne me frustrait pas le nombre de céréales, de riz, de pâtes, de tout ça. Et j'ai arrêté complètement les sucres raffinés. Donc, j'utilisais du miel, du sucre de coco. Et depuis, je suis venue complètement intolérante au sucre chimique. Même une micro-dose dans une glace de commerce, c'est un grand malade. Donc, voilà, puis il y avait tous les super-aliments, des aléas. Donc, voilà, trois jours, ça allait déjà mieux. Plus de fatigue post-pandiale, plus de troubles digestifs, une énergie découpée. Donc, je me sentais vraiment beaucoup mieux. Et au bout d'un moment, oui, ben voilà, c'est ça. J'ai perdu 4 kilos, mais à l'époque, j'avais perdu surtout du gras et pris plus de minutes. Donc, le paléo, ça me mal est bien. j'étais dans ma petite structure où je pensais que ça allait aller mieux, mais en fait, ben non, ça a été la grosse désillusion. Et donc là, en fait, j'ai développé une malabsorption, mais vraiment majeure. Je disais, j'ai coléra, je ne digérais plus rien, mais rien du tout. C'était vraiment un surmenage majeur. Donc, j'ai perdu 7 kilos. Je continuais à manger pareil, mais je n'absorbais plus rien. Et donc, voilà, premier journal, tout à l'été 2017, où là, arrêt de travail de deux mois, démission, par exemple, ça, c'est plus le côté. Donc, sur le plan du bilan, voilà, c'était super difficile, ces deux années, dans cette structure-là, mais ça m'a fait vachement avancer sur le plan personnel. De plus en plus, je me rendais compte que je ne voulais plus de faire de la médecine, que ça ne m'intéressait plus, que ça ne me parlait plus du tout. Et je me suis dit, je veux faire une formation de naturopathique. Donc, j'en ai trouvé une en ligne, on m'a dit, ça, c'est pas mal. Et puis, en fait, je n'ai pas du tout avancé dedans parce que c'était plus de l'allopathie avec les plantes. Donc, voilà, je suis retournée à l'hôpital, à mi-temps, en me disant, je n'arrive pas à faire la formation en même temps, puis en même temps à l'hôpital. Donc, au début, ça allait à peu près. Puis, en fait, mon épaule s'est bloquée. Je lisais de plus en plus de choses, beaucoup, sur la bioanalogie, la médecine du sens, et puis, des articles de Jean Brice, jusqu'au jour, j'ai percuté que Jean Brice était en Alsace. Et je me suis dit, mais, c'est là-bas que j'arrive. Donc, deuxième période, c'est l'été 2019. Et donc, voilà, j'ai arrêté, j'avais décidé d'arrêter définitivement la médecine, en décembre 2019. Et puis, il y a eu le Covid qui est arrivé, le confinement, qui a fait que, je pouvais commencer l'Espagne, à ce moment-là, en mars. En fait, je me suis dit, je commencerais en mars. et ben, non. Et, début février, donc, avant, avant le Covid, je suis en vacances, et je ne sais pas ce qui ne s'est pas fait. J'ai commencé à être, mais, dégoûtée, complètement, de tout ce qui était produits animaux et de tout ce qui était cuit. Alors, je ne comprenais pas, parce que, j'étais dans un endroit où je mangeais bien, où d'habitude, ça se passait bien, et là, je ne mangeais que la salade, et je ne comprenais pas, j'avais des nausées, rien qu'habitait de manger autre chose. Donc, ça ne m'avait jamais été posé le souci. Donc, je me suis écoutée, mais je voulais quand même comprendre, parce que j'ai le temps de comprendre. Et donc, c'est là que j'ai relu des livres. J'ai lu le gros livre, du docteur Morse, sur le miracle de la détoxination, j'ai réécouté sur le cas de Asnovas. Alors, voilà, il y avait des choses qui ne me convainquaient pas, mais, d'un autre côté, je me suis dit, si j'ai envie de manger comme ça, je vais essayer. Et, j'avais développé une hypothyroïdie depuis 2017, et je me suis dit, si tu pouvais, comme il disait que ça régénérait les organes, je me suis dit, pour m'avoir, ça marche sur ma thyroïdie. Donc, en fait, j'ai mangé vivant pendant neuf mois. Ça ne m'a demandé aucun effort, je n'avais rien en disant. c'était, 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 pour moi, c'était, voilà, c'était stimulant, je charge mon quelques-unes nouvelles recettes, il y a plein de nouveautés, donc, j'ai trouvé ça super chouette. J'ai essayé les purs, j'irai de gros gens, ça, je n'ai pas continué longtemps, parce que, je trouvais que ça, je ne voyais pas d'amélioration, je ne voyais pas de plus sur le plan de l'énergie. Oh la la, ça s'est aggravant. En fait, ce qui me séduisait dans l'alimentation vivante, c'est qu'en fait, la grande race, on ne fait pas du vivant avec du mort, c'est leur grand crélo, ce qui, je trouvais un peu logique. Voilà, la préservation du capital enzymatique, je me suis dit, ça a amélioré mon épaule, même si ça commence à réciter, je me suis dit, mon épaule va aller mieux, et c'est ce qui s'est passé. Voilà, les protéines, je me suis dit, oui, voilà, il y a longtemps que je me posais des questions sur les conditions d'abattage de la viande, les mauvaises énergies, la mauvaise alimentation, alors même si j'achetais de la bonne viande bio, j'essayais d'aller dans les fermes, on me disait, ils sont quand même le stress à l'abattoir, et voilà, et j'en avais vraiment plus du tout envie. Et puis, ben, voilà, ça s'est en tableau, un peu pour montrer les arguments des gens qui mangent plus, sans consens, c'est de dire qu'il y a quand même beaucoup de protéines dans les végétaux, donc on n'est pas en manque de protéines, mais le bilan c'est quand même que moi j'ai perdu 6 kilos. Tu peux nous montrer un exemple, donner un exemple, parce qu'à Marcon n'arrive pas à lire par exemple ce qu'est-ce qu'il vous plaît. on n'arrive pas à lire. Donc il montre par exemple que dans la luzerne, dans le germe de blé, dans la nourrie séchée, il y a 31 grammes de protéines pour 100 grammes, quand il y en a 19 dans un sardin cru, dans la viande rouge pire 27, donc la viande rouge 26 grammes pour 100 grammes. Alors est-ce que c'est vrai ce chiffre-là ? Ah ben j'ai pas dit. Alors quand vous prenez 100 grammes de luzerne, on doit récupérer combien de grammes de protéines ? 30 grammes, euh non, 20,7. D'accord, alors c'est complètement faux. Voilà. On est sur la partie sèche. C'est ça. Mais une fois que vous faites sécher l'aliment, il y a 95% d'eau dans une salade, voire plus. Donc il vous reste 3 grammes sur 100 grammes de partie sèche et sur ces 3 grammes, vous en prenez 39%, euh 29%. Vous avez moins de 1 gramme, il y a encore 1 gramme. Ou alors on va aller manger des kilos et des kilos et des amants. Voilà. En fait, ce chiffre-là, il est complètement pas la suite. Donc en fait, voilà, il y a beaucoup de tableaux de ce style qui circulent en se disant, bon ben voilà, moi je mange des algues, je mange des grammes de lin, je mange des amants, je mange des amants, je vais avoir ma bonne dose de protéines et puis par contre tu perds 6 kilos. Voilà, ça c'est la pyramide de l'alimentation vivante, donc les fruits et les légumes à volonté, les racines, les graines germées, ça, la grosse part, les graines, et tout ce qui est algues, les agineux, superaliments, et un petit peu d'huile éventuellement. Voilà, moi je mange quand même pas mal d'huile d'huile. Et tu es passée de combien de kilos à combien de kilos ? Alors, j'étais suite à toutes mes ordres sur la base, je stagnais à 53-54, je suis tombée un moment à 47. Ouais. Et donc voilà, ça c'est... Bon, moi j'adorais, manger comme ça, je trouvais ça super bon, beaucoup de jus de légumes, en plus c'était l'été, voilà, en fait j'ai commencé ça au début du printemps l'année dernière, c'est beau, c'est l'été, t'as envie de manger plus d'oeufs, donc c'était facile. Et puis arrivé l'automne, et puis à l'automne, j'ai eu, j'ai eu beaucoup de pulsions contre la viande. Beaucoup de pulsions. Manger de la viande, des oeufs, j'avais vraiment... Donc je m'écoutais, je me suis dit, si j'ai envie d'en manger, j'en mange. Et puis j'ai parlé avec Jean Brice, parce que j'ai ma thyroïde, j'ai réduit, donc j'avais quand même réduit mon traitement, je prenais trois quarts de comprimés de tirage, j'avais réduit un quart, mais à l'automne, j'avais commencé à refaire une petite héroïde, ça a commencé, il y a tout qui s'est dérégulé. Je me suis rendu compte, oui, j'avais quand même perdu de la force, il y a des ballonnements qui sont réapparus à l'automne, je ne savais pas pourquoi. Donc voilà, en en parlant, Jean Brice m'a dit, bah oui, tu sais, évidemment, c'est pas forcément... et donc le fait que j'ai des pulsions, c'est qu'on croit finalement, il était peut-être arrivé au bout de l'expérience, et qui s'est dit, remets un peu d'autres choses. Et donc j'ai remis, bah j'ai décidé maintenant de m'écouter, de manger ce qui me faisait envie. De m'écouter ? Donc le jour où j'ai envie de manger des oeufs, je mange des oeufs, le jour où j'ai envie de manger du poulet, j'ai envie de manger du poulet, je remange des sardines, je remange du rive que je ne mangeais plus, je refais des fois des pains cétogènes, parce que je ne l'ai pas noté, mais quand j'ai commencé à expérimenter le paléo, j'ai aussi acheté des bouquins sur la cuisine cétogène, et il y a pas mal de recettes, des crackers, de pains, des choses comme ça, que je faisais. Et donc maintenant, bah voilà, j'ai commencé, je fais un mix en fait, entre un peu toutes ces alimentations-là, je suis remontée à 53 kg, donc en 6 mois même temps, et je me sens mieux. En termes de sensations, de bien-être, des forces, tout ça ? Ouais, bon alors ça revient progressivement, mais je sens que je regagne en énergie, je regagne en vitalité. D'accord. Et ton bilan de tout ça, ça serait quoi ? Mon bilan, ta réflexion autour de cette expérience ? Bon moi j'adore les expériences déjà, donc quand on lit et qu'on écoute des choses sur l'alimentation, le monde c'est très séduisant, moi j'ai toujours mangé beaucoup de légumes, j'ai toujours aimé tous ces aliments-là, donc je me suis dit, bah ouais, c'est peut-être que c'est fait pour toi, donc je me suis dit j'essaye. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, je pense que tout l'un ou tout l'autre, ça ne marchait pas, et du coup, là ça fait quelques semaines que j'ai de nouveau moins envie de viande. Alors je mange des œufs, et j'ai plus trop en tout moment de manger la viande, donc je ne me dis pas, si je n'ai pas envie de manger, je n'en mange pas. Et donc maintenant je continue mon expérience à voir. Et là tu parlais de cru, tu parles de viande et de végétaux, mais en termes de cru et de cuit, tu ne mangeais pas de viande crue, tu avais le dégoût de tout ça, même pas de jaune d'œuf cru. Non. D'accord. On lit à gêneux tout ça, oui, mais pas de produits carnés alors, ni d'étaliennes. Non, non, je n'ai pas mangé. Donc tu étais végétalienne, c'est au produit laitier. Donc tu étais végétalienne, crudivore. Oui. D'accord. Parce que vous savez qu'il y a différentes formes de végétalisme ou de crudivorisme. Ah, je mangeais des huiles de temps. Des quoi ? Des huiles. Des huiles de temps. D'accord, ok. Donc voilà, depuis le mois de novembre, je n'ai arrêté de manger 100%. Je suis repassée au paléo. D'accord. Je suis repassée au paléo. Très bien. Mais avec peut-être, il y a des jours où je vais manger beaucoup plus de crues et puis il y a des jours où on en a un. Enfin, je fais comme j'ai envie. Tu as une part de crues tout le temps dans ton alimentation encore aujourd'hui. Oui. 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 Sous-titrage ST' 501